Chaux cacao, chaud chocolat, si tu me mantènes un coco, moi je te donne mes ananas, chaud cacao. Toute une époque, un petit clin d'œil d'ailleurs à Annie Cordillat qui a fait les beaux jours aussi de la chanson française et puis surtout du sourire, du bien-être. Et voilà, et merci à Jamel d'avoir proposé de commencer notre rubrique avec chaud cacao parce que ça nous met le soleil et la bonne humeur dans la tête. Bonjour Christophe Bertrand. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes sourceur de cacao, membre de l'association Les Croqueurs de Chocolat et depuis le début de notre émission, je vous annonce comme étant celui qui nous permet en France, entre autres, mais pas seulement, de pouvoir déguster l'exceptionnel chocolat camerounais. Racontez-moi comment vous allez sourcer le chocolat camerounais et surtout comment vous l'avez découvert et vous avez pu nous le faire découvrir. Alors oui, ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais quelque part, ce n'est pas faux. En fait, il faut comprendre que le chocolat, pour prendre du goût, il doit être fermenté. Or, au prix auquel le marché le paye aujourd'hui, on ne fermente pas trop le cacao parce que c'est casse-pieds. Ça nécessite de s'organiser en coopérative et d'avoir un petit peu de compétence et surtout des caisses en bois. Ce n'est pas grand-chose, mais finalement, c'est assez compliqué à organiser. Et la petite histoire, c'est qu'en dehors de sourcer un peu de cacao, j'ai une petite marque qui s'appelle la Reynastrid et qu'un jour, une femme qui est cacaocultrice au Cameroun et qui s'appelle Aristide a trouvé que c'est marrant. Le nom Aristide et Reynastrid étaient assez proches et a essayé de me contacter via Facebook. C'était en 2017. Et j'ai essayé de voir si son cacao était fermenté, qu'elle m'envoie des photos de bacs de fermentation, ce qu'elle avait un peu de mal à faire. Et finalement, elle a trouvé des photos qu'elle avait dû prendre sur Internet. Elle m'a envoyé des échantillons de cacao en prenant le risque de payer, de financer ce qui correspondait à un an de son salaire, le transport de ce cacao vers la France. Et ce cacao est arrivé chez moi. Évidemment, il n'était plutôt pas trop bien fermenté. Mais je me suis dit, ça vaut le coup que j'aille leur rendre visite au Cameroun. Et c'est comme ça qu'avec des collègues, on est parti en 2017 au Cameroun. Et figurez-vous que ce pays qui est le cinquième pays producteur mondial de cacao, vous ne savez pas quand vous mangez du chocolat camerounais. Puisqu'en fait, il sert à faire de la poudre de cacao, du beurre de cacao ou peut-être une tablette de chocolat servie dans l'industrie qui n'a pas d'origine géographique. Donc, on a monté avec Aristide et avec mes copains de la Confédération des chocolatiers une petite coopérative. C'était la première en France, la première en Cameroun, qui aujourd'hui fait une centaine de tonnes de cacao. Ce n'est pas grand-chose. N'empêche que ce cacao, il est vendu 2,50 euros le kilo au consommateur, alors que les prix normaux sur le terrain, c'est 80 centimes le kilo. C'est-à-dire qu'on finance beaucoup mieux les planteurs grâce à la fermentation, parce que la fermentation apporte les précurseurs d'arômes du goût et fait que le chocolat a du goût. Je vais vous couper deux secondes, Christophe, parce que je voudrais bien comprendre. La fermentation, moi, quand on parle de raisin pour faire la plus belle des boissons du monde et de l'humanité, qui s'appelle le vin à consommer avec modération, je comprends. Est-ce que c'est la même chose avec les fèves de cacao ? Racontez-nous comment vous créez... C'est exactement la même chose. On prend une cabosse, on va prendre les fèves qui sont à l'intérieur, qui sont enveloppées d'une pulpe blanche qui s'appelle le mucilage, qui est super sucré. On met ces fèves de cacao dans un grand bac en bois, on recourt avec une feuille de bananier pour empêcher l'air de circuler. Et donc, on va démarrer schématiquement une fermentation alcoolique. Ça va sentir le vinaigre au bout de 48 heures. On va brasser, la température aura augmenté. On va brasser, on va introduire de l'oxygène, on va faire ensuite une fermentation acétique pendant 4 jours. Et si on ne fait pas ces 6 jours à peu près de fermentation, ça dépend des pays, puis ça dépend des origines de fèves, le chocolat n'a pas de bout. Donc, que doit faire l'industriel ? Très souvent, il rajoute des arômes de vanille pour que votre chocolat ait un goût de quelque chose. J'ai tendance à raconter, justement, vous avez fait le parallèle avec le vin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on a cessé de boire du vin rouge en cubiténaire en France. On boit du vin des Côtes-de-Provence, du Beaujolais, du Bordeaux, du vin de France ou du Chili. On devrait faire la même chose avec le chocolat. On devrait s'interdire d'acheter du chocolat dès lors qu'il n'y a pas une origine géographique dotée sur les tablettes, de façon à ce qu'on oblige un peu l'industrie à nous vendre des chocolats avec des origines géographiques, et non pas un cours de bourse. Du coup, on est vraiment sur la même chose. C'est un terroir qui va donner aussi des saveurs différentes. Par exemple, sur l'antenne de Sud Radio, vous qui, Christophe Bertrand, êtes un spécialiste du cacao, aussi sourceur. D'ailleurs, vous faites partie aussi des croqueurs de chocolat. Et je remercie notre ami Jacques Pessis, qui est aussi notre collègue sur l'antenne de Sud Radio, de m'avoir donné vos coordonnées. Quand je lui ai demandé si je cherche quelqu'un qui pourrait me parler de cacao, de sourçage, sourcing, il m'a dit « Appelle mon ami Christophe Bertrand ». Merci Jacques. Concrètement, par exemple, ce cacao du Cameroun, qu'a-t-il de différents termes de saveur par rapport à un cacao du Brésil, un cacao d'autre part ? Alors, non fermenté, il n'a pas de saveur. Et puis, si vous le fermentez, d'un seul coup, on développe des arômes de figues et de raisins secs qui sont très intéressantes et qui font que des maisons comme la Maison du Chocolat, Jean-Paul Évin, à Paris, se sont intéressées au cacao d'Afrique pour la première fois, alors qu'ils existent depuis 50 ans. Et la Maison du Chocolat a fait son dessert de Noël, Alain Ducasse en prend 10 tonnes aujourd'hui pour faire sa couverture d'enrobage. Donc, tout ça uniquement parce que le cacao a passé 6 jours dans une caisse en bois, ce qui peut paraître assez incroyable. Et donc, ça change tout, ça développe des arômes particuliers. En Afrique, souvent, ce sont des cacaos qu'on appelle forastero ou trinitario, qui sont des hybrides, qui n'ont pas une très très grande complexité aromatique et qu'on va souvent utiliser justement pour le chocolat qu'on utilise tous les jours pour faire nos moulages, pour faire les petits sujets de Pâques, etc. Parce qu'il est sympa, mais il n'y a pas d'acidité particulière et pas de complexité aromatique qui ferait que les enfants ne l'aimeraient pas. Alors, Christophe Bertrand, j'ai donc avec moi en direct sur Sud Radio ce matin, l'homme qui a permis, bien sûr, à la population française, dont je fais partie aux gourmands de France et du monde, de découvrir le cacao camerounais. Mais surtout, vous êtes aussi un homme qui a permis d'apporter une autre façon de travailler là-bas, mais en termes d'argent, c'est-à-dire cette coopérative que vous avez montée a créé des emplois correctement réglés, correctement payés pour les gens qui travaillent avec vous là-bas. Oui, on a initié une démarche qui s'appelle Chocolatier engagé et dans laquelle on a imposé au moins une femme à la tête des coopératives, parce qu'en Afrique, ce sont les femmes qui gèrent l'argent. Et puis, on a imposé aussi le fait qu'ils fassent de l'épargne, c'est-à-dire que l'argent, on va verser plus d'argent aux planteurs, mais au lieu de tout verser au même moment, on va en garder, on va dire, un petit tiers qui va être versé au mois de septembre, qui est le moment où on inscrit les enfants à l'école. Et souvent, les planteurs avaient comme prétexte de ne pas mettre les enfants à l'école, ce qui était vrai d'ailleurs, ils n'avaient plus d'argent. Alors que là, pour le coup, on leur reverse une petite soultre qui fait qu'ils ne peuvent plus dire, j'ai pas de sous, je ne peux pas mettre les enfants à l'école. Donc ça participe un peu au fait que les enfants ne travaillent pas dans les plantations. En tout cas, bravo. Et moi, je ne regarderai plus le chocolat Camerounais de la même façon. Et surtout maintenant, grâce à vous, et je vous le promets, même si je commençais déjà à le faire un petit peu avant, je vérifierai sur les tablettes de chocolat que j'achète l'origine des chocolats et je privilégierai... Il n'y a pas une origine géographique, sinon vous n'achetez pas. Voilà. Et demain, je vais apprendre à parler français et j'aurai une bonne diction. Et je privilégierai les marques qui mettent les origines. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être intervenu sur le Sud Radio. Merci. Christophe Bertrand.